C'est de manière délibérée, c'est exprès, j'ai inséré ce texte dans un tableau pour vous permettre un tant soit peu de voir et de comprendre l'organisation du texte. Alors remarquez très bien, nous avons une première unité de sens, nous avons une deuxième, une troisième, une quatrième, puis une cinquième et une conclusion. Alors essayons maintenant de répondre aux questions suivantes. Quel est le sujet abordé dans ce texte ? Comme vous l'avez bien constaté, ce texte informatif nous parle de l'IRM. L'IRM, appelé également l'imagerie par résonance magnétique. On utilise l'IRM dans le domaine médical pour diagnostiquer des tumeurs, des lésions, etc. Donc cette imagerie par résonance magnétique est très puissante par rapport au scanner, par exemple, par rapport à la simple radiographie ou au scanner. Donc le thème général de ce texte, c'est l'IRM, l'utilisation de l'IRM. Quand vous pouvez le constater, le mot IRM est SME dans le texte, il est fréquent dans le texte, il est répétitif dans le texte, il est répétitif, donc cela veut dire que c'est le thème principal de ce texte. Alors, quelle est l'ancienne appellation de l'IRM ? L'IRM avait une appellation, une appellation ancienne. Donc, avant c'était la résonance magnétique nucléaire. Ce n'est qu'à partir de 1973 que l'imagerie par résonance magnétique est rapidement devenue la méthode de choix dans plusieurs domaines médicaux. Donc l'IRM est adapté à partir des principales techniques d'analyse utilisées en chimie, notamment la résonance magnétique nucléaire. Question suivante. L'IRM a été développée en quelle année et à partir de quoi ? C'est une question très facile. Vous avez ici, il a été développé à partir de 1973. À partir de quoi ? À partir des principales techniques d'analyse utilisées en chimie, notamment la résonance magnétique nucléaire R-M-N. Question suivante. Quel est le principe de base de la technique de l'IRM ? Alors, dans ce paragraphe, c'est une unité de sens qui est réservée à des informations sur le fonctionnement de l'IRM, sur le principe ou les principes de fonctionnement de l'IRM. Donc le paragraphe commence par « sans principe ». « Sans » ici remplace quoi ? « Remplace » l'IRM, le principe de qui ? Ou de quoi ici ? Le principe de l'IRM. « Sans principe consiste à réaliser des images du corps humain grâce aux nombreuses attentes d'hydrogène qu'il contient ». Donc tout le paragraphe nous donne des informations sur le mode de fonctionnement de l'IRM. Citez quelques avantages de cette technique à partir du texte. Donc parmi les avantages liés à l'utilisation de l'IRM, on peut parler de précision. Il peut étudier de manière précise. Avec précision, il étudie quoi ? De nombreux organes comme ou tels que le cerveau, la colonne vertébrale, les articulations et les tissus mous. Elle est utile, cette imagerie, elle est utile lorsqu'une analyse très fine est nécessaire et que certaines lésions ne sont pas visibles sur les radiographies standards. Donc on peut dire que la technique de l'IRM est plus efficace et plus performante que celle, par exemple, d'une radiographie standard ou de l'échographie. Donc remarquez très bien que tout ce paragraphe nous parle des avantages de l'IRM. Les avantages de l'IRM. La question suivante. En suivissant un examen IRM, le patient court-il un sérieux risque ? Le texte va répondre certainement à cette question. Donc remarquez au niveau de ce paragraphe, on écrit que c'est un examen totalement indolore, c'est-à-dire qui ne provoque pas de douleur. Il est certes assez lent, un peu désagréable, mais il n'a pas d'effet indésirable. C'est un examen sans effet indésirable, grave. La question suivante. Relever du texte une définition. Bien évidemment, dans un texte informatif, parfois on trouve des définitions. Définir, c'est déjà donner une information. Alors... Une définition. Donc, l'imagerie par résonance magnétique est un examen qui permet d'obtenir des vues en deux ou trois dimensions de l'intérieur du corps. L'IRM donne des informations sur des lésions. Donc, vous avez là des éléments de définition de la technique ou de la technologie IRM. Question suivante. Dégager du texte une phrase relative. Une phrase relative. Donc, une phrase relative doit être introduite par un pronom relatif. Prenons cet exemple. L'IRM donne des informations sur des lésions. Phrase principale sur des lésions. Qui ? Prenons relatifs qui ? Qui ne sont pas visibles. Qui ne sont pas visibles sur les radiographies standards. Donc, toute cette phrase, toute cette phrase que je vais mettre, que je vais souligner, c'est une phrase relative introduite par le pronom relatif qui. La fonction de cette phrase, c'est le complément d'un nom, complément plutôt de l'antécédent. L'antécédent ici, c'est lésion. Toute cette phrase qui est soulignée, c'est, sa fonction, c'est un complément d'un nom. Quel nom ? Le nom ? Lésion. Nous avons certainement une autre phrase relative. Les atomes restituent l'énergie accumulée en produisant un signal, un signal, qui, encore une fois, le pronom relatif qui, est enregistré et traité sous forme d'image par un système, un format informatique. Donc, cette phrase soulignée est une phrase relative. Elle est introduite par le pronom relatif qui. C'est un complément de l'antécédent. Ici, l'antécédent, le mot qui est placé juste avant le pronom relatif. Ici, c'est signal. Donc, toute la phrase qui est soulignée, c'est un complément de l'antécédent signal. De l'antécédent signal. Passons à la question suivante. Quel est le temps dominant dans le texte ? Rappelez-vous, lors de notre lecture du paragraphe ou d'un paragraphe informatif, nous avons souligné la chose suivante. Dans un texte informatif, le temps verbal qui domine, c'est le présent. Alors, vérifions maintenant dans ce texte.